Le rose est une couleur qui n'existe pas. Cet épisode est la suite d'un précédent épisode où on cherchait à savoir comment créer de nouvelles couleurs dans le futur. Je vous recommande vraiment d'aller le voir pour bien comprendre celui-là et avoir un peu toutes les bases. Bon, on a vu qu'il existait de nombreuses méthodes pour voir d'autres parties du spectre de la lumière, infrarouge, ultraviolet, avec de nouveaux pigments ou de nouveaux matériaux. L'avenir promet d'être coloré. Mais fondamentalement, est-ce que modifier la partie récepteur de notre œil suffirait à créer de nouvelles sensations de couleurs ? Est-ce qu'en bidouillant notre rétine, on pourrait faire apparaître quelque chose de neuf et intraduisible dans notre vision actuelle, comme pourrait l'être ce rose pour quelqu'un qui ne voit qu'en noir et blanc, par exemple ? Eh bien, à ce propos, j'ai deux mauvaises nouvelles. La première, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est une couleur. Et la deuxième, c'est que ce rose, ah, il n'existe pas. Désolé. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de visiter la mer des Lotus Rouges en Thaïlande. Ce lac de quelques kilomètres de longueur est très peu profond et il est devenu une attraction touristique grâce aux fleurs qui y poussent en abondance des nénuphars du genre Naféa. Ces plantes que peignait Monet dans son jardin attirent ici des touristes qui viennent admirer au petit matin cette étendue rose à perte de vue. La couleur des fleurs est un trait associé à l'attraction des pollinisateurs, dans ce cas précis des coléoptères, et il pourrait sembler complètement absurde de déclarer qu'elles n'existent pas. Elle est là, sous nos yeux. Mais regardons ce qu'est fondamentalement le rose. Si vous regardez le résultat d'une diffraction d'un rayon de la lumière blanche, comme dans l'arc-en-ciel par exemple, il n'y a pas de rose. Il n'y a pas de longueur d'onde de la lumière qui soit associée au rose, comme c'est le cas pour le rouge ou le vert. Le rose vient donc d'ailleurs, de notre cerveau. L'idée que la couleur est égale à une longueur d'onde est très fausse et ne correspond pas du tout à la façon dont nous voyons les couleurs. Pour le résumer très rapidement, les couleurs sont obtenues en comparant l'information qui est donnée par les différents cônes. Prenons une couleur comme le jaune, par exemple. Qu'est-ce qui est jaune et qui attend ? Il n'existe pas de cellule dédiée à détecter une longueur d'onde donnée qui serait traduite directement en jaune. Je l'attends ! Un seul cône n'offre aucune information de couleur à lui tout seul. Il faut qu'il y ait au moins deux types de cônes pour que l'information émerge. Pour le jaune, le cône long et le cône moyen sont activés et le cerveau interprète ces deux signaux simultanés comme étant jaune. En gros, si mon récepteur à une longueur d'onde A est activé et que le récepteur à une longueur d'onde B aussi, alors je vais renvoyer l'image de la couleur correspondant à la longueur d'onde moyenne des deux. Bref, jaune est une convention qui est décidée par le cerveau lorsque ces deux cônes précis sont activés. Comme dans le cas du rose, par exemple. Le rose est le code couleur qui est affiché lorsque les cônes S et les cônes L sont activés en même temps. Normalement, la couleur entre les deux est le vert, sauf que les cônes correspondant à cette longueur d'onde ne sont pas excités. Juste les deux autres à chaque bout du spectre. Ça ne doit donc pas être du vert puisque son cône n'est pas activé et pour cette situation, le cerveau fait apparaître une nouvelle couleur, le magenta ou le rose. On dit du rose que c'est une couleur qui est non-spectrale car cette sensation n'a pas de longueur d'onde à elle. C'est un pur produit de l'activité de notre cerveau. Les nymphéas que j'admirais en Thaïlande, ceux que peignaient Monet, tous ces stimuli étaient donc des mensonges de notre cerveau pour inventer une couleur qui n'existe pas. Tu mens ! Tu mens ! Tu mens ! Waouh, ça fait vraiment réfléchir. Le truc, c'est qu'on pourrait en dire tout autant du brun. Il n'y a pas de blanc non plus sur le spectre de la lumière visible, c'est juste l'image qui est créée par le cerveau lorsque plusieurs cônes sont activés en même temps. Bah mince alors, le blanc non plus il n'existe pas ? Pardon ? Pour le brun, c'est une couleur qui dépend du contexte. Techniquement, c'est un orange dans un contexte lumineux. Pour comprendre ce que je veux dire, essayez de vous mettre dans un endroit un peu sombre. Là maintenant, pendant que je diminue de mon côté la couleur de la lumière. Voilà. Donc là, si vous êtes dans un endroit un peu sombre, ceci doit apparaître comme un carré orange. C'est du orange, voilà. Il est un peu sombre, mais on a vraiment quelque chose qui ressemble à du orange. De type orange. La gueule ! Maintenant, faisons passer de l'arrière-plan de noir à blanc. Attention les yeux. Et voilà. C'est devenu du brun. Alors attention, je n'ai absolument pas retouché la couleur du carré. C'est exactement le même qu'au départ. Seul le contexte autour a changé. Maintenant, on va passer rapidement l'un à l'autre. C'est toujours la même couleur. Vous pouvez vérifier avec la pipette si vous voulez. Voici son code hexadécimal. Voilà, vous pouvez tout checker. Bref. Le brun n'est que du orange entouré de couleurs claires. Comme le rose ou le blanc, c'est une construction dans notre cerveau qui n'a aucun rapport avec une longueur d'onde donnée. Encore un mensonge. Ça recommence ! Tout ceci est très pratique pour faire des écrans, par exemple. Pour simuler des millions de couleurs, il suffit de mélanger trois sources de lumière colorées qui exciteront chacune un cône différent. En zoomant sur un écran LCD, on peut voir les cellules de rouge, vert et bleu qui font chaque pixel. L'écran n'envoie pas vraiment de lumière blanche ou rose. Il envoie juste le signal nécessaire pour que notre cerveau construise lui-même ces couleurs. L'idée que notre cerveau réinterprète en permanence les images et corrige les défauts est plutôt bien acceptée et personnellement me fascine. L'avantage, c'est que c'est assez facile à mettre en évidence et donc dans les minutes qui suivent, on va voir ensemble à quel point vous subissez des tours de passe-passe permanents. Nous avons par exemple sur la rétine un point aveugle où les neurones se retrouvent pour former le nerf optique et où il n'y a pas de photorécepteur. Normalement, ça devrait se traduire par un gros trou dans la vision, mais le cerveau se débrouille pour remplacer l'information manquante. Vous pouvez en faire l'expérience vous-même maintenant. Voici deux lettres. Fermez votre œil droit et fixez le L. Rapprochez-vous de l'écran jusqu'à que vous voyez le R disparaître qui est remplacé par un flou gris. Voilà. Ben là, vous êtes tombé sur votre tâche aveugle, le cerveau a remplacé le trou par du gris. L'étude de la façon dont le cerveau bouge ce trou est encore bien active et révèle qu'il est capable de créer des motifs, parfois complexes, ou même animés. Il y a d'autres exemples du cerveau qui est pris en flag en train de modifier la vision, mais un que j'aime vraiment particulièrement s'appelle le phénomène du champ bleu antoptique et il vous permet de voir vos propres globules blancs. Ok. Regardez un fond bleu comme le ciel ou utilisez une lampe LED qui émet de la lumière autour de 430 nanomètres de longueur d'onde. En vous concentrant un peu, vous devriez voir droit devant vous des petites tâches lumineuses erratiques, suivies de traînées plus sombres. Les points blancs sont des globules blancs qui naviguent dans vos capillaires au fond de la rétine. Les capillaires projettent une ombre sur les cônes en dessous et cette ombre est, en temps normal, éditée par le cerveau. On la voit pas. Sauf que la lumière bleue est exceptionnellement bien absorbée par les globules rouges qui se baladent dans les capillaires. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont rouges, ils absorbent tout sauf le rouge. Et lorsqu'un globule blanc se traîne dans un capillaire, il bloque un peu la circulation parce qu'il est très gros et très lent, ce qui crée un espace libre devant et une accumulation de globules rouges derrière. L'espace libre est la tâche lumineuse et la traînée sombre, ce sont les globules rouges qui s'entassent derrière le globule blanc. Ici encore, on prend en flague le cortex visuel alors qu'il est en train d'éliter toute l'ombre des capillaires, sauf les embouteillages à l'intérieur. Là où ça devient intéressant pour nous, c'est que ces altérations posent des questions assez profondes sur la nature des couleurs que l'on voit. Prenez cette célèbre illusion d'optique créée en 1995 par un professeur des sciences de la vision. Le carré A et le carré B semblent être de deux couleurs différentes. Le A est gris foncé et le B est blanc, couvert par l'ombre du cylindre. Sauf que si on regarde mieux, on se rend compte qu'ils sont en fait de la même couleur. Encore une fois, vous pouvez vérifier avec la pipette. Allez, deux autres exemples que j'aime bien. Vous voyez cette image ? De quelle couleur sont les fraises ? Rouge ? Non, c'est du gris. Dans ce cas-là, notre cortex visuel, qui est dédié au traitement des informations qui viennent de l'œil, enlève spontanément la couleur de la lumière ambiante de l'image, ici le bleu clair, pour essayer de déterminer la vraie couleur des fraises. Ce phénomène s'appelle la constance de couleur et montre qu'on ne voit jamais vraiment la couleur telle qu'elle arrive sur notre rétine. On la reconstruit en permanence en fonction de l'environnement. Un peu comme le orange qui devient brun en fonction du fond clair ou non. Dans le genre, un exemple avait perturbé internet en 2015. La robe. Blanche et bronze. Ce phénomène important de l'histoire des buzz avec un double Z a eu une histoire typique des épisodes internet. Une popularité brutale et un oubli rapide. Mais il révèle malgré tout quelque chose de fondamental sur notre vision. Lorsque cette photo avait été postée, les gens ne la voyaient pas de la même façon. Certains la voyaient noire et bleu roi et d'autres blanche et dorée. Et j'imagine que ça va repartir en débat en commentaire. C'est fou ! Cette photo génère un truc très particulier. Le cortex visuel essaye, comme d'habitude, de soustraire la lumière ambiante pour trouver la vraie couleur. Et il faut vraiment que j'arrête de faire des citations en l'air comme ça, c'est vraiment ringard. Mais il semble un peu galéré à savoir de quelle teinte est la lumière ambiante en question. Chez certaines personnes, il estime que la lumière d'ambiance est jaune et la robe est donc noir et bleu. Et chez d'autres, il estime que la lumière d'ambiance est bleue et donc que la robe est blanche et dorée. Le fait que la population soit divisée et que peu de personnes arrivent à le voir d'une façon puis de l'autre facilement a intrigué les chercheurs. Dans la foulée, plusieurs publications ont pu corréler la couleur perçue à des facteurs comme le sexe, le type de luminosité ambiante ou si les gens se lèvent plutôt tôt ou plutôt tard. Les gens qui passent le plus clair de leur temps en éclairage artificiel, donc plutôt jaune, auront tendance à voir la robe noir et bleu. Bon, il y a quand même une certaine variabilité, perso je la vois blanche et dorée et je suis pas vraiment un lève-tôt. Youtuber-vie, tout ça tout ça. D'accord, tout ça est fort intéressant, mais qui a vraiment raison au final ? Techniquement, la robe est noire et bleue lorsqu'on l'observe dans un éclairage blanc. Voilà. Et un peu naïvement peut-être, on pourrait se dire que cette réalité objective, en dehors de nous, est la bonne. Mais pour autant, si on suit ce qu'on a dit précédemment, tout le monde a raison. Tchoupi n'aime pas la bagarre. Les gens qui voient la couleur blanc et or ont vraiment cette perception, parce que leur cerveau fait de nombreux calculs complexes pour aboutir à cette perception, bien sûr. Il paraît presque absurde de trouver que cette perception soit fausse, si on est prêt à trouver que le rose ne le soit pas, lui. Si on accepte l'un, on accepte tout, quelque part. Pour le résumer, le monde que l'on ressent est un effort d'interprétation permanent, qui est fait sans même que l'on en ait conscience. Et ça ne s'arrête pas aux roses, aux bruns, aux blancs ou aux illusions d'optique. Tenez. Fermez vos yeux, là. Pardon ? Allez-y. Non, mais vraiment, vraiment, fermez vos yeux, couvrez-les avec vos mains, et je vous dirai quand vous pourrez les rouvrir. Quelle non l'idée. Bon, là, ils devraient faire tout noir. Ta gueule ! Vos cellules photoréceptrices ne sont pas censées être activées par des photons maintenant. Mais cependant, est-ce que vous voyez vraiment du noir, complètement noir ? Eh bien, non. Sinon ! Vous voyez une couleur qui s'appelle le Eigengro, un mot allemand pour désigner le gris intrinsèque. Gardez bien les yeux fermés et essayez de vous concentrer sur ce que vous voyez. Excusez-moi. Normalement, vous devriez voir une sorte de bruit diffus constitué de taches plus claires que d'autres, l'ensemble formant un gris profond, parfois rougeâtre, ce qui est très différent d'un noir complet. Ok, vous pouvez ré-ouvrir les yeux maintenant. Le mécanisme derrière ce bruit serait l'activation spontanée des pigments des bâtonnets, les rhodopsines, à cause de la chaleur du corps. Il est aussi possible que ce soit les neurones, qui transmettent d'habitude le signal des yeux jusqu'au cerveau, qui libèrent les neurotransmetteurs de façon spontanée. Bref, que ce soit l'un ou l'autre, c'est littéralement du fond diffus physiologique. Ce qui est intéressant avec cette petite expérience, c'est qu'elle veut dire que le noir ressenti est aussi une interprétation. La perception vertigineuse que l'on a quand on regarde un morceau de Vantablack, ce revêtement de nanocarbone qui absorbe tout le spectre visible, ne fonctionne que grâce au contraste avec le fond lumineux. Et à moins d'être démuni de photorécepteurs, ou d'avoir un cortex visuel qui ne fonctionne pas, on ne voit sans doute jamais vraiment du vrai noir. Bref, encore un tour de prestidigitation. On pourrait se dire que pour créer une nouvelle couleur, comme on voulait le faire dans l'épisode précédent, on peut donc agir directement sur le cerveau, puisque c'est là que ça se passe. Essayons donc de faire en sorte que notre cerveau crée des couleurs. On va faire deux expériences, une qui marche à chaque fois et une autre qui est plus aléatoire. Voici la première. Fixez le point blanc au centre de ce cercle rouge sans prêter attention au carré scion à côté. Va falloir fixer le truc un petit moment, essayez de ne pas bouger la tête. Ça va durer quelque chose comme 40-50 secondes. Je vais vous détendre avec une petite musique pour patienter. Elle aime le cul. Oh pardon, excusez-moi. Voilà, là je sens que vous vous détendez. Ça c'est bien ça, très détendu. Très 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 détendu. Voilà, c'est important la détente. Restez concentré, restez concentré, ne faites pas attention au bruit autour. Fixez sur le point blanc. Focus. Focus. C'est important, une belle détente. Mais restez concentré quand même. Restez concentré, ne faites pas attention au bruit autour. Focus. Mais détendu. Mais focus quand même. Bon, essayez de bouger un peu la tête. Mais très légèrement. Vous devriez voir un liseré bleu très très scion autour du cercle rouge. Le carré à droite vous montre le scion le plus scion que votre écran peut afficher. Celui que vous voyez est anormalement vif et beaucoup plus saturé que ce que votre ordinateur peut faire. Cette couleur vient de votre cerveau. On appelle ça une couleur chimérique, et il est possible d'en voir d'autres en fixant de la même façon des cercles de couleurs pendant un petit moment, puis de regarder un fond uni. On peut par exemple voir un bleu stygien, mélange impossible entre un bleu profond et un noir, ou un rouge lumineux, qui est un mélange entre le rouge et du blanc, ou un orange sursaturé, etc. Je vous mets le lien dans la description pour voir ces nouvelles couleurs si ça vous tente. Une autre façon, cette fois-ci plus difficile de se rendre compte que c'est le cerveau qui crée des couleurs, est d'essayer de voir une nouvelle couleur pour la première fois de votre vie. Pas juste une variation impossiblement saturée d'un orange, ou impossiblement noire d'un bleu, mais vraiment une nouvelle teinte. Un équivalent réel de l'octarine du disque monde, ce qu'on appelle tout à fait scientifiquement une couleur interdite. Une théorie de la formation des couleurs explique leur formation par un processus d'opposition des informations que donnent les cônes. En gros, l'idée est que les paires de couleurs sont opposées, et que c'est en mélangeant ces paires de couleurs que le cerveau créerait tout le spectre. Pas la peine de détailler vraiment, mais une grosse prédiction, qui est avérée de cette théorie, est qu'on ne peut pas voir de vert rougeâtre ou de bleu jaunâtre. Si on part d'une lumière jaune et qu'on y ajoute progressivement du bleu, bah ça fera du blanc, pas du jaune bleuté. Cette impossibilité serait due à l'organisation des neurones dès la rétine, donc a priori plutôt fondamentale. Sauf qu'en 1983, une équipe de recherche a réussi à faire voir ces couleurs impossibles à des volontaires. Leur expérience implique un dispositif assez complexe, avec du suivi de regard et tout ça, mais on peut quand même tenter de faire la même chose sur votre écran en louchant. J'suis devenu tellement bourgeois. Essayez de croiser vos yeux pour que les deux croix blanches se superposent. Ça me sert à rien. Normalement, vous devriez voir un phénomène un peu particulier. Le bleu et le jaune se battent pour remplir le carré. Chez certaines personnes, c'est comme si l'un coulait derrière l'autre, sans vraiment se mélanger. Mais chez d'autres personnes, qui font l'expérience suffisamment longtemps, les deux couleurs peuvent finir par former la fameuse couleur interdite, ce bleu jaunâtre. Si vous avez réussi à l'avoir, félicitations, vous avez vu une nouvelle couleur. Je comprends pas, je vois pas le truc. Vous êtes probablement la première personne de toute votre lignée évolutive, depuis l'apparition des premiers pigments, à voir cette couleur. Donc servez-vous une bière. Vous l'avez bien mérité. Pour les autres, pas de panique. Ne paniquez pas ! Les répétitions de cette expérience ont montré que ça ne marchait pas à tous les coups. Pour le mécanisme à l'oeuvre, les auteurs le disent eux-mêmes. On sait pas trop. Peut-être que ça vient du mélange des informations entre les deux hémisphères cérébraux. Peut-être pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça se passe bien après la rétine. Comme les couleurs viennent a priori de notre matière grise, et que l'on veut toujours créer une nouvelle couleur, on pourrait envisager de stimuler directement les aires responsables du traitement des images dans le cerveau, le cortex visuel. Et de fait, depuis des années, des équipes de recherche travaillent à redonner la vue aux aveugles avec des électrodes, et tout récemment, des résultats très encourageants ont été publiés. Dans l'étude, ils stimulaient le cortex visuel dans une séquence qui traçait une forme, et les sujets aveugles voyaient la forme tracée. Cette méthode, qui a permis de faire voir des lettres, pourrait un jour fonctionner de la même façon pour les teintes, et pourrait être un nouvel outil pour créer un jour de nouvelles couleurs. D'autres pistes à envisager tournent autour de la synesthésie. Ce phénomène, où un type de sensation, par exemple le son, est associé de façon automatique avec un autre type de sensation, comme la couleur, est présent dans près de 4% de la population. Dans un essai paru en 1690, le philosophe John Locke parle d'un homme aveugle à qui l'on demanda « qu'est-ce que le rouge ? » et qui répondit « le son d'une trompette ». Il en existe plus de 80 formes différentes, qui associent des numéros à des couleurs, des sons avec du toucher, des mots avec des goûts, etc, etc. Fun fact, ce sont les formes qui impliquent les couleurs, qui sont les plus communes. Les mécanismes précis sont mal connus, mais font intervenir différentes régions du cerveau dédiées à différentes fonctions, qui se mettent à discuter entre elles. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est possible de déclencher cette synesthésie, notamment par certaines drogues hallucinogènes, comme la psilocybine ou le LSD. Beaucoup de chercheurs travaillent à comprendre les mécanismes derrière ces expériences personnelles très colorées. Mais, que ce soit les aveugles qui rêvent en couleurs, ou les couleurs qui émergent sur une série de chiffres, ces phénomènes apportent un exemple de plus sur le rôle du cerveau dans tout ça. Il est maintenant temps de se poser une bonne fois pour toutes la question fatidique. Si le rose, le brun, le blanc, le noir ne sont pas des couleurs réelles, que notre cerveau corrige en permanence notre vision et qu'il lui arrive même de créer des couleurs, existe-t-il seulement une seule couleur qui soit réelle ? Le rouge, le bleu et le vert, et toutes les autres couleurs que l'on retrouve sur le spectre visible sont aussi des interprétations imagées d'une excitation par une cellule, pas une mesure précise. Le mécanisme est le même. Tout comme le rose ou le jaune, le rouge est une convention, la traduction de l'activation de certains cônes. Mais ces couleurs et longueurs d'onde associées ou non ne changent rien. La sensation de couleur que l'on a n'est pas une mesure des propriétés physiques de la lumière, c'est juste la traduction quelque part dans le cerveau d'un stimulus lorsqu'un photon de la bonne longueur d'onde percute une protéine. Le rose et le rouge ont le même statut de réalité, et si le rose est un mensonge, alors tout le reste aussi. Aucune couleur n'existe en dehors de nous, et notre cerveau est l'artisan derrière notre vision du monde. C'est du moins l'interprétation d'un courant de philosophie qui a émergé avec les lumières. Ce qui est marrant parce que c'est la lumière qui... Enfin, vous voyez quoi. C'est pas une lumière ! En 1665, à l'occasion d'un confinement pendant la peste de Londres, Isaac Newton fit des expériences avec des prismes et travailla à comprendre la nature de la lumière. Bon, il s'est aussi planté une aiguille à tricoter dans l'orbite pour essayer de modifier sa propre vision, mais... C'était aussi ça, la science au XVIIe siècle. C'est pas une lumière ! À la suite de ses découvertes, il écrivit Optix, une des plus grandes œuvres scientifiques qui a jeté les bases du domaine du même nom. Et dans ce livre, il a dit Les rayons, pour être juste, ne sont pas colorés. Les photons ne sont pas jaunes, verts ou rouges en eux-mêmes. Traduit en termes actuels, ça donnerait Les photons ont un spin, une énergie, leur oscillation à une certaine longueur d'onde, mais pour la couleur, c'est dans la tête que ça se passe. Selon lui, le monde est une suite de particules en mouvement qui interagissent, mais ce monde n'a ni couleur, ni odeur, ni texture. Toutes ses propriétés émergent à l'intérieur de nous, en somme. Et on le voit bien ici, la question de qu'est-ce qu'est vraiment une couleur est liée à celle de de quoi la réalité est-elle le nom ? Est-ce que je vois le monde réel avec mes yeux ou est-ce que c'est une fiction ? Le monde réel existe-t-il tout simplement en dehors de moi ? Les philosophes s'intéressent aux couleurs depuis longtemps parce que dans le grand problème des sensations et de la réalité, le spectre visible a l'avantage d'être sur un axe assez défini et plus facilement communicable que le toucher ou le goût. Mais les questions sur la nature des couleurs peuvent se transposer très facilement aux questions sur la nature de l'odorat ou du son et plus généralement aux questions sur la nature de la conscience et de la réalité de notre expérience. Autant dire que vous ne trouverez pas de réponse définitive ici, bien sûr, mais on peut voir ensemble quelques axes de pensée. La position réaliste, d'abord, défend l'idée que les couleurs sont vraiment des propriétés intrinsèques des objets. Cette position, qui n'est pas la plus répandue, part du principe que la chaîne d'événements qui mène jusqu'à la formation d'une couleur commence avec un rebond de photons sur une surface et que cette réflexion est bien réelle et dépend des propriétés de l'objet. De Galilée à Newton jusqu'à aujourd'hui, la position dite subjectiviste divise le monde entre la réalité véritable constituée de particules avec leurs propriétés et nos perceptions qui sont une représentation forcément biaisée de cette réalité véritable. Beaucoup d'arguments de philosophes récents qui défendent cette thèse utilisent d'ailleurs certains exemples que j'ai présenté ci-dessus. Le problème de cette position est qu'elle génère un dualisme entre la matière et l'esprit, ce dernier échappant à la mesure et, pour le dire assez rapidement, assez peu compatible avec une vision matérialiste du monde. Une autre position, l'illusionnisme, défend que notre perception des couleurs, comme notre expérience consciente de façon générale d'ailleurs, n'existe pas vraiment. Elle semble juste exister. Cette idée essaye de résoudre le problème de la nature matérielle de la conscience et vous pourrez retrouver une interview qui en parle très bien ici. En fait, la conscience phénoménale, ce truc inexplicable, ça n'existe pas. Enfin, Masvita Kirimuta, de l'université de Pittsburgh, propose ce qu'elle appelle un adverbialisme. La couleur, ce n'est pas le truc qui caractérise l'objet, ce n'est pas non plus l'image que l'on voit, c'est l'ensemble des processus qui transforment ces longueurs d'onde en images. Dans son modèle, la couleur n'est pas un adjectif qui qualifie les objets, mais un adverbe attaché aux actions. On ne voit pas un ciel bleu, on voit un ciel bleument. Bref, on voit bien que c'est un sujet de philosophie active et ils offrent tous des réponses différentes à la question de la robe, par exemple. Est-elle vraiment blanche ou noir et bleu ? Tout dépend de votre école philosophique. Dans certaines, elle est noir et bleu et les autres se trompent, et dans d'autres, tout le monde a raison. Et pour les illusionnistes, tout ça n'est qu'un mirage de toute façon, donc la question n'a aucun intérêt. Créer une nouvelle couleur est une entreprise qui fait intervenir de la biologie, de la neurologie et de la philosophie. Et je trouve que cette question est vraiment puissante parce qu'elle ouvre une porte sur des questions profondes que nous nous sommes tous forcément posées un jour. Mon vert est-il le même que le vôtre ? Est-ce que la feuille est verte et même s'il n'y a personne pour la voir ? Est-ce qu'il y a vraiment un vert qui existe au-delà de moi ? Etc. Etc. Bref, les couleurs sont une très jolie façon de se poser des questions sur la nature de la réalité si une telle chose existe. Holy moly ! Si ces questions sur la nature de la réalité et de la conscience vous intéressent, je vous recommande très fortement d'aller voir la vidéo de Monsieur Phi dans laquelle il va justement évoquer tout ça et parler du problème des qualias. Bref, encore une fois, le lien est dans la description. Parce qu'après 40 minutes de vidéo de Léo sur les couleurs, vous risquez de vomir des gifs arc-en-ciel, je voudrais terminer sur une petite réflexion finale. C'est une expérience de pensée telle qu'elle a été formulée par Ludwig Wittgenstein, celle du scarabée dans la boîte. Supposons que vous êtes dans une pièce avec quelques autres personnes, chaque personne a une boîte dont elle et elle seule peut voir le contenu. Vous ne pouvez pas regarder dans les boîtes des autres et elles ne peuvent pas regarder chez vous non plus. Les uns et les autres, vous déclarez que ce que vous avez dans vos boîtes respectives est un scarabée et vous convenez qu'on ne peut pas savoir ce qu'est un scarabée qu'en regardant directement un scarabée. Donc en regardant dans sa propre boîte, vu que c'est la seule à laquelle chacun a accès. Dans ces conditions, vous ne pourrez jamais être sûr que ce que vous appelez scarabée est la même chose. Si ça se trouve, leur boîte est vide ou il y a dedans ce que vous vous appelez un DVD de Shrek 5 mais que eux appellent scarabée. Vous ne pourrez de toute façon jamais en avoir le coeur net puisque vous ne pouvez pas regarder dans leur boîte. Le scarabée est comme notre expérience personnelle du monde, les sensations des couleurs par exemple. Celles-ci sont fondamentalement privées, enfermées à l'intérieur de vous et pour les décrire, vous auriez besoin de faire référence à d'autres sensations. Cette couleur est plus jaune que celle-ci ou elle a le même rose que cela, mais rose et jaune font eux-mêmes partie de la boîte qui est inaccessible aux autres. Pour Wittgenstein, tout ce que l'on peut faire, c'est parler des choses communes entre nous que l'on peut partager. Bref, le langage ne fait pas référence à des sensations privées qui, de toute façon, resteront. Quelqu'un pourrait par exemple avoir le spectre des couleurs inversées et ne jamais s'en rendre compte parce que la seule chose dont nous pouvons discuter sera la relation entre les différentes couleurs mais pas ce qu'est l'expérience subjective d'un rose par exemple. Vous ne verrez jamais dans ma boîte et je ne verrai jamais ce qu'il y a dans la vôtre. Cette expérience de pensée, elle mérite de montrer que si l'on crée une nouvelle couleur pour l'humanité, celle-ci sera enfermée dans les boîtes de chacun d'entre nous. Même si nous en parlons de la même façon, nous n'aurons jamais aucun moyen d'être sûrs que nous la voyons de la même façon. Mais surtout, elle montre que même sans créer de nouvelles couleurs par de la biologie, de la physique ou des prouesses de neurologie, personne ne pourra jamais vivre la façon dont vous voyez le spectre visible, là, maintenant, tout de suite. cette expérience vous est unique et elle est peut-être différente de celle de chacun d'entre nous. En d'autres termes, nous portons en nous des couleurs inconnues aux autres que nous ne pourrons jamais décrire parce qu'on ne peut pas vraiment en parler. Et selon Wittgenstein, ce qui est sûr, c'est que tenter de le faire ne peut que amoindrir leur expérience. Comme il l'a dit, ce dont on ne peut pas parler, il faut le taire. Ce qui est exactement l'inverse de ce que je viens de faire avec ces deux vidéos. Merde. Merci à toutes et tous d'avoir regardé ces deux épisodes sur la couleur. Je pense que ça fait partie des épisodes dont les recherches m'ont le plus explosé la tête. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote supplémentaire cadeau bonus. Mais d'abord, je voudrais vous présenter les gens avec qui j'ai eu la chance de faire ces vidéos. Des gens vraiment talentueux. Et je trouve que ce serait pas mal que vous sachiez qui c'est. Donc tout d'abord, il y a Vincent Chasuble qui est monteur avec qui on travaille ensemble sur les épisodes. Il fait une très grosse partie des montages et des animations. On travaille ensemble depuis six mois. Il est très fort, il est très drôle. Et je trouve qu'il a notamment apporté cet espèce d'aspect YouTube poop, humour de montage très particulier, très spécifique à Internet. Donc je kiffe trop. Il y a aussi Nicolas Martin Gourde qui travaille sur les épisodes de façon sporadique depuis les débuts de la chaîne puisque c'était mon coloc en Thaïlande. Et c'est lui qui a réalisé les effets sonores de chacune des couleurs. Et vraiment, je peux vous assurer que des bons effets sonores, ça change complètement un épisode. Et enfin, il y a Romand qui, lui, est spécialiste de la vidéo macro où il filme des fluides. Et en fait, j'étais tombé sur une de ses vidéos sur Vimeo et je me trouve ça hyper stylé. Je me dis mais faisons quelque chose ensemble. Et donc il était très chaud. Donc c'est lui qui a fait les chapitres que vous avez vus et qui ont trop, trop la classe. Bref, j'ai eu de la chance pour cet épisode d'être entouré de gens très, très stylés. Voilà. Un dernier truc que je voulais préciser, c'est qu'il y a beaucoup de choses dont j'aurais aimé parler qui n'ont pas pu être dans l'épisode, manque de temps. Mais je finirai forcément par en refaire un épisode, notamment tout ce qui est le relativisme linguistique, donc l'idée que la langue peut changer comment on voit les couleurs. Et du coup, je pense que j'en ferai un épisode dédié plutôt que de le lâcher comme ça comme anecdote trop courte dans une vidéo qui parle même pas vraiment de ça, quoi. Maintenant, c'est le moment de passer à cette ultime anecdote dans un épisode qui est déjà bien bien chargé en anecdotes. Donc il s'agit de l'effet Mac-Coloff qui a été découvert en 1965 par un psychologue du même nom. Il s'agit d'un effet où si on observe pendant assez longtemps des rayures horizontales et verticales qui sont colorées, donc rouge et vert, lorsque l'on regardera ensuite des rayures qui sont blanches et noires, elles apparaîtront comme étant colorées. Et là où c'est intéressant, c'est que d'autres chercheurs des années plus tard ont répété l'expérience et en faisant en sorte que les cobayes regardent plus longtemps les premières images de rayures colorées, ils ont réussi à montrer que ces barres noires et blanches qui devenaient colorées par l'action des cerveaux pouvaient le rester pendant des mois. Donc c'est une des très très rares illusions optiques qui peut vraiment altérer la façon dont vous voyez les choses pendant des très très longues périodes. Si vous voulez essayer cette illusion à vous risquer péril, bah le lien est dans la description comme tout le reste. Enfin, j'arrête ! Je voudrais juste terminer la vidéo sur une petite observation, c'est très con, mais la chaîne a dépassé le million d'abonnés et c'est un symbole quand même très très cool, donc je voulais remercier les gens qui suivent le projet depuis des années ou même qui viennent d'arriver, c'est très cool aussi. Je voulais remercier tout particulièrement les gens qui soutiennent financièrement le projet, c'est grâce à vous que ça existe, c'est grâce à vous qu'on peut essayer des trucs un peu originaux à chaque fois. Donc, trop stylé. Et c'est que le début. Enfin, j'espère. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...